Bonsoir, salut tout le monde, salut Médoc, bienvenue dans Classé 18+, on va pas perdre beaucoup de temps en introduction, parce qu'on a pas mal de contenu, on a pas mal de choses à dire en plateau, sur les petits sujets qui vont être diffusés, donc on attaque direct avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, avec un reportage sur le prochain assassin, Assassin 4. Ensuite on enchaîne avec la critique Flash de Montaguse Mount. Et on termine ce Classé 18+, avec la critique de The Wolf Mungus. Mais tout de suite, les news. Le planning de sortie d'Ubisoft s'est visiblement fait hacker par Aidan Pearce, le héros de Watch Dogs. Ce dernier a sans doute considéré qu'il n'était pas prêt à sortir fin novembre, comme initialement prévu. L'action en bourse de l'éditeur a accusé une chute vertigineuse, suite à l'annonce de cette sortie décalée au printemps 2014, selon Ubi Montréal. Le discours est toujours le même, le jeu n'est pas encore à même d'assonner la claque promise, alors il préfère repousser sa sortie, afin de lui prodiguer les couches de polish jugées nécessaires. On a bien évidemment une petite pensée pour tous ceux qui avaient précommandé le bundle Watch Dogs PlayStation 4. Si la PS4 leur sera bien envoyée comme prévu, le jeu, lui, ne fera pas partie du colis. Pour beaucoup de joueurs, Watch Dogs était un peu le porte-étendard des PS4 et autres Xbox One. Et il est évident que cette sortie décalée aura forcément un impact négatif sur les ventes des consoles next-gen en cette fin d'année, aussi minime soit-il. A quelques jours de sa sortie sur PC et les consoles actuelles, Battlefield 4 a remis le couvert sur sa campagne solo via un trailer plutôt bien foutu qui mettait en avant les différents personnages du Tombstone Squad. Poincés à l'autre bout du monde, ils tentent de survivre dans des pays hostiles, les développeurs nous promettant une vraie empathie avec ces troupes de soldats. Sachez également que cette bande-annonce contient une séquence de jeux susceptible d'être interprétée comme un tacle à sonner à Call of Duty Ghost. Saurait-vous la trouver ? Qu'est-ce que c'est votre problème ? Vous n'aimez pas avoir une femme dans votre squad ? Je n'ai pas un problème avec les femmes, j'ai un problème avec les liens ! Nous devons nous sortir de cette brèche. C'est trop dangereux ! Nous ne nous allons pas vous laisser derrière. N'importe qui ne se laisse derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Warriors on the Valkyrie... Sous-titrage Société Radio-Canada All of us suffer. Lost friends, loved ones... Sous-titrage Société Radio-Canada We will ensure it was not vain. We may be the only ship left, but we will not go down without a fight. Let this storm... Alors ? Vous l'avez vu ? Non ? Bah tant pis pour vous. Le Leap Motion est un nouveau périphérique pour ordinateur. Une fois installé et connecté en USB, ce petit rectangle regarde l'espace au-dessus de lui comme un Kinect. Il devient du coup possible de faire reconnaître des gestes et de lancer des raccourcis par ce biais. Les gestures des navigateurs prennent un tout autre sens avec ce côté Minority Report. Le Leap Motion est fourni avec quelques démos techniques qui permettent de se rendre compte que la reconnaissance des doigts est assez précise et avec la démo d'un jeu, Blue Estet. Blue Estet est un FPS tiré de la BD française du même nom qui nous plonge dans un Hollywood sordide bourré de criminels. Ici, on est dans un shooter sur rail où il faudra pointer les méchants pour les dégommer. Divers gestes peuvent être effectués. On balaie vers la droite pour ouvrir une porte, vers le haut pour dégager ses cheveux ou vers le bas pour recharger son revolver. Dans la pratique, on a vite mal au bras et comme avec Kinect, le manque de boutons à presser pour effectuer une action est un réellement. Le Leap Motion est livré avec l'accès à un App Store qui comporte déjà des adaptations de jeux pour mobiles avec interface tactile transposée dans l'espace et peut être facilement programmée, si le cœur vous en dit. De notre côté, nous n'avons pas été convaincus de prime abord par l'utilité de l'appareil, mais de nombreux bidouilleurs seront ravis d'inventer des méthodes d'interaction peut-être étonnantes. Titanfall, le superbe jeu d'action à base de mecha et de double jump, créé par Respawn, le studio fondé par d'anciens membres clés de Infinity Ward, possède désormais une date de sortie officielle. Le jeu sortira sur 360, Xbox One et PC le 12 mars prochain en Europe. se encuentre sur 360, Xbox One et PC le 12 mars, le débat est terminé, nous avons fait des évales pour les évaluants. Seulez-vous et sur le point de l'e-vac pour l'extraction. Max, quel est votre statut ? Nous avons Barker et on est absoluées, mais juste un peu. Je vais vous voir sur le Red Eye. Je vais te voir. Il sera là bientôt. Allez, allez ! Une autre mini-news, afin de se faire pardonner les nombreux problèmes rencontrés par les joueurs lors de la première semaine de disponibilité de GT Online, Rockstar va donner un demi-million de dollars cash à tous les joueurs, s'étant connectés durant le mois d'octobre. 500 000 dollars ! Pas mal, non ? Alors il s'agit bien évidemment de la monnaie du jeu, désolé de décevoir les plus crédules, et cette somme sera versée en deux fois sans plus de précision pour le moment. Allez, on reparle tout de suite de GT Online avec mes notes. Donc Thierry, j'ai vu que tu t'évoquais rapidement GT Online dans les news, donc c'est cool déjà cette nouvelle de 500 000 dollars distribuée à ceux qui ont joué au jeu en octobre et donc qui ont expérimenté les petites difficultés. Alors les 500 000, deux fois 250 000, c'est important de préciser. Et du coup, moi je continue d'y jouer à GT Online parce que c'est un jeu auquel tu continues de jouer et je vais continuer à y jouer pendant plusieurs mois, avec les Mickey Muguri et puis même des téléspectateurs, en fait, on se fait des bons délires. Et quand j'en avais parlé, en fait, j'avais eu peut-être trois, quatre jours de jeu sans problème, tout ça, tout ça. Donc ça ne m'avait pas complètement permis de voir l'étendue des possibilités de ce qu'ils proposaient. Et je dois avouer que je suis vraiment, pour le coup, agréablement surpris de voir qu'ils ont vraiment essayé de travailler, vraiment essayé de proposer quelque chose de carré au niveau du online. Je prends un exemple, l'exemple des missions que tu débloques un peu plus tard, quand t'es à un certain niveau. C'est des missions qui sont scénarisées déjà et qui demandent vraiment, pour le coup, les missions jusqu'à quatre en coop, qui demandent vraiment une coopération, une vraie coopération. C'est pas uniquement, t'arrives, tu dois te battre contre un gang, tu tires et puis t'as un certain nombre de vies, puis c'est fini. Non, ça demande de réfléchir. Il y avait une mission, par exemple, où il fallait aller voler un avion sur une plage et le faire atterrir après loin, loin, loin sur une piste d'atterrissage. Mais la piste d'atterrissage, au moment où tu voles l'avion, déjà, quand t'arrives sur la plage, pour voler l'avion, il faut que tu te battes et tout, il faut que tu tires. Et ensuite, quand t'arrivais à la piste d'atterrissage, il y avait déjà les flics qui étaient sur place, il y a déjà des hommes qui étaient sur place. Et du coup, il fallait que pendant que t'as un pilote qui est là dans son avion, qui cherche à atterrir, que t'aies une autre équipe, que tu divises ton équipe, qui aille au sol et puis qui fasse le nettoyage parce que c'est juste impossible d'atterrir. D'autant que nous, on fait souvent en difficulté 1.5, donc c'est un petit peu plus difficile. C'est impossible d'atterrir, alors que les mecs te shootent, enfin les mecs ont des lances roquettes et tout, ça n'a pas de sens. Donc ça demande un minimum d'organisation et j'aime bien. Je trouve ça agréable. Et d'ailleurs, c'est une émission, donc c'est soit dit donc au passage, petite anecdote, c'est une émission que j'ai rentré tout seul avec Mickey. Ah oui ? A2. Ah, pas mal. A2, avion, truc, il me semble qu'il a sauté en parachute et puis j'ai fait l'air nice and easy. D'accord. Ce que j'aime bien aussi, il y a pas mal d'anecdotes sur GTA Online avec le gameplay émergent, c'est-à-dire que vraiment les joueurs s'approprient un petit peu l'univers sandbox et pour s'inventer des modes de jeu. Et donc j'avais entendu parler de cette histoire où tu avais des gens qui... Donc il y en a un qui dirigeait un hélico. Donc avec certains hélicos, tu peux choper des voitures. Il prenait une voiture et les emmenait au dernier immeuble. Et ensuite, au bout d'un moment, quand il y a un certain nombre de voitures, l'idée, c'était que chacun se rentre dedans et pour le dernier qui est resté en haut du tout, il avait gagné. Ah oui, c'est du Destruction Derby. C'est du Dirt Showdown à fond. Et j'aime beaucoup. Donc ça prouve la richesse du jeu et toutes les possibilités offertes. Non seulement il y a les modes de l'éditeur, mais en plus, il y a toutes les fonctionnalités, les mini-modes que vont s'inventer les joueurs. Et ça, ça tue. Mais même, juste pour conclure, sur les courses aussi qu'on nous propose, parce que tu as tout un tas de courses qu'on nous propose, j'imaginais pas qu'il y aurait autant de variétés et autant de kiff dans les courses. Mais en même temps, après, quand tu prends un peu de recul, tu réfléchis un peu, tu regardes le playground de Los Santos et de Blind Quanti. Évidemment qu'il y a de quoi faire de la pure course. Et j'en ai fait plein avec Mickaël, ça tue, ça tue. Des courses, t'es d'abord sur de la terre, sur des routes en terre, et puis t'arrives un peu sur le bitume avec la Sanchez, la petite... Non, c'est ça tue, ça tue. Tu passes des heures dessus, surtout quand t'as un moyen de communication, soit le casque PS3, soit autre chose. Faire ça avec tes potes, ça tue, voilà. Donc je sais ce que je vais mettre pour mon jeu top mensuel. Ah oui, tu vas carrément voter pour la partie online de GTA. Ah, mais je crois que c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible. Maintenant, on va enchaîner avec carrément autre chose. Donc je sais pas si on pourra faire des courses. A priori, on pourra quand même faire des courses sur l'eau quand t'es poursuivi par des puissants de galions énormes. Donc on va voir un petit reportage avec une interview de Jean Guédon, le directeur créatif de Assassin 4. Donc histoire de préparer la critique qui arrive dans 15 jours, donc tu vas t'occuper. Et donc voilà, tout de suite, quelques mots de Jean Guédon. Assassin's Creed 4 Black Flag sort dans très peu de temps sur PS3 et Xbox 360, le 29 octobre pour être précis, sa date de sortie ayant été avancée de deux jours. Il sortira plus tard le 21 novembre sur Wii U, Windows et Xbox One, puis le 29 novembre sur PS4. Black Flag devra ainsi pallier l'absence de Watch Dogs au lancement des consoles next-gen aux côtés d'autres blockbusters multiplateformes comme Call of Duty Ghosts, Battlefield 4 et plusieurs simulations sportives. Il nous a donc semblé opportun de faire un dernier point sur ce jeu très attendu avant sa critique complète qui sera diffusée dans 15 jours. L'un des gros axes de communication d'Ubisoft sur ce titre fut clairement son contexte open world liant les terrains de jeux maritimes et terrestres de façon totalement transparente. Un véritable seamless open world pour reprendre l'expression américaine consacrée. Ça c'est vraiment le gros focus du jeu en fait, dès le départ il y a deux ans, quand on s'est lancé dans cette aventure, on s'est dit on veut faire un jeu de pirate. On ne veut pas faire un jeu au sol et un jeu en mer, on fait un seul jeu, un monde unifié, les Caraïbes. Et donc là ça c'est la preuve et l'autre démo en fait le montre bien aussi, on commence une mission dans un village, on poursuit quelqu'un au sol, il monte sur son bateau, on monte dans le nôtre et ça se transforme comme ça en poursuite navale aussi simplement que ça, on aborde le bateau par la suite pour le tuer directement sur son bateau sans aucun chargement. Donc ça pour nous c'est un gros focus, un gros breakthrough, c'est vraiment une innovation de rupture et qui change radicalement l'expérience. Donc même si les fans vont se retrouver, c'est un assassin mais qui n'a rien à voir avec les autres. L'exploration dans Black Flag ne se limite pas aux terres et à la mer pour également toucher les fonds sous-marins avec la possibilité de plonger. On s'est donc demandé s'il était possible de plonger partout ou si les développeurs avaient limité l'utilisation de cette nouvelle mécanique de jeu. Ça va être laissé à la liberté du joueur, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde, c'est pas partout, il y aura des endroits où on pourra plonger profondément avec la cloche de plongée. Donc ça c'est un des ingrédients, un des outils en fait qu'on aura sur le jack d'eau, le bateau, et que le joueur devra se procurer en l'achetant. Et ensuite, grâce à la cloche comme ça, il pourra accéder à ces fonds marins. On a plusieurs lieux comme ça qu'on a préféré justement limiter, histoire de bien les maîtriser. Donc certaines sont des épaves, des temples enfouis, et aussi ça peut nous permettre d'accéder à des repères de contrebandiers en arrivant comme ça par des cavernes ou marines. Le multijoueur constitue l'une des grandes forces de la série depuis Assassin's Creed Brotherhood. Mais désormais, une tendance majeure de l'industrie vidéoludique vise à faire disparaître les modes dédiés pour proposer un mode de jeu unique, à l'image de ce que proposent des titres récents comme GTA V ou encore Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Watch Dogs et Destiny, pour ne prendre que deux exemples, pousseront encore plus loin ce concept pour littéralement effacer les frontières entre les expériences solo et multijoueurs. Mais Black Flag, cela jouera old school sur ce coup-là. Sur Black Flag, on n'est pas rendu à ce niveau-là encore. On aura notre mode multijoueur classique, j'allais dire, mais amélioré avec notamment le game lab, qui permet aux joueurs de créer leur propre mode en choisissant les règles. C'est assez intéressant avec des nouveaux personnages, des nouvelles maps évidemment. Et puis le solo, par contre, ce qu'on a rajouté sur Black Flag, c'est l'aspect connectivité, effectivement, est de plus en plus important. Et même si on joue solo, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'amis et avoir une sorte de collaboration, même si elle est asynchrone. Donc on a des techniques, des technologies, des features qui nous permettent de partager avec nos amis des découvertes rares. Par exemple, la baleine, la baleine blanche qui est très rare dans le monde. Si jamais vous la voyez, c'est automatiquement partagé à tous vos amis qui ont désormais quelques heures pour aller la trouver à cet endroit-là dans le monde. S'ils jouent à ce moment-là sur leur console, ils reçoivent une notification directement sur le jeu. Autrement, s'ils ont téléchargé l'application companion qui sera gratuite sur iOS, sur Android, et bien à ce moment-là, là oui, effectivement, sur leur smartphone, sur leur tablette, ils pourront recevoir la notification dans cette application-là, leur disant « Hey, au fait, un tel ton ami Jacques a retrouvé la baleine à cet endroit-là, et pour huit heures, elle sera là ». Donc là, c'est une incitatif aussi à revenir dans le jeu pour aller la trouver, parce que là, on est sûr qu'elle est là. Assassin's Creed, comme vous le savez sans doute, est une série jouant sur deux tableaux. L'un est historique et l'autre moderne, avec la corporation Abstergo qui dissimule les activités des Templiers de nos jours. Mais dans Black Flag, Desmond laisse sa place à un autre personnage. Ce sera vous, le personnage principal du présent, en fait, qui êtes un chercheur dans Abstergo Entertainment pour aller rechercher des datas, en fait, sur Edward, toutes ces informations-là. Abstergo Entertainment ayant l'objectif officiel de développer des produits, films, jeux, etc. Le présent dans Assassin's Creed 4 reste encore assez mystérieux, et c'est tant mieux. En revanche, là où l'on souhaite le minimum de mystère, c'est sur la finition même du jeu qui laissait clairement à désirer dans Assassin's Creed 3, quasi aussi célèbre pour ses bugs que pour ses environnements naturels. Toute notre philosophie de projet a été basée là-dessus. On vise la qualité, donc on s'est donné des règles simples. Par exemple, dans les missions, le plus possible de traiter les missions avec les systèmes du monde. Et donc, d'essayer de limiter les spécificités pour que tous nos programmeurs, tous les gens qui travaillent sur Black Flag, quand ils travaillent sur une mission, en fait, ils travaillent sur le jeu en ensemble. Et donc, des choses comme ça. On a rajouté des testeurs et on a, en fait, la structure aussi nous permet d'aller, comme on a des dizaines de plus petites locations, de lieux, endroits, ça nous permet d'avoir des tests très localisés et donc plus pointus. Est-ce que les développeurs tiendront leurs promesses et seront parvenus à peaufiner leur jeu comme il se doit ? La réponse dans quinze jours, avec la critique méga complète du jeu sur les consoles actuelles. Pour nous tous, les canons ! On va voir le roi de cette beast ! Les armes de la tête 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 ! Elle est très blessée ! Donc, on a conclu notre interview par une petite question. On lui avait posé à Jean Guédon, genre, « Hé, Assassin 3, c'était quand même sacrément bugué ! ». Essayez de faire mieux avec Assassin 4. Il était là, genre, « Hé, depuis le début c'est prévu ! » On a décidé vraiment de peaufiner notre jeu, de vraiment travailler cet aspect-là, de manière à ce que les joueurs se plaignent moins, etc. Donc de faire une expérience qui soit un peu plus cohérente en même temps. Et donc ce qui est intéressant également avec ce titre, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée pour les newbies dans la série. Donc pour ceux qui n'ont pas fait les volets précédents, on peut commencer relativement sereinement avec celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, vu que tu as commencé à y jouer un petit peu. J'ai commencé, alors j'y ai joué qu'une heure, un peu plus d'une heure et demie. Mais oui, effectivement, tu peux arriver dans la mesure où l'arc Desmond Miles est terminé. Ouais, ça peut être une manière de rentrer dans la série. A priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, j'ai joué vite fait. Et pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Ok. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc la critique dans deux semaines, normalement, si tout se passe bien. Une critique ultra méga complète. Comme je l'ai dit dans le reportage, pression, pression. On verra. Et maintenant, on vient de parler un petit peu de deux gros blockbusters. Donc GTA V, il y a également Assassin 4. Et il y a également des jeux indépendants, 18 de plus. Donc 18 de plus, il n'y a pas vraiment de Peggy, mais clairement, c'est un jeu pour adultes avec un propos très mature. Il s'agit de Montaguse Mount, donc un jeu indé qui a été développé par une personne et qui traite d'une thématique qui n'est pas forcément très ludique, qui est la solitude. La solitude et genre vraiment la dépression complète, la dépression mentale. Donc vous allez voir ça tout de suite avec la critique flash et juste après, on n'en reparle un peu. En schématisant un peu, la scène indie peut se diviser en quatre grands courants. Le nostalgique, explorant des gens oubliés ou négligés pour leur rendre hommage, les dépossiérer ou les emmener dans une direction inattendue. On pense notamment à Super Meat Boy, Evil End, Braid et Lone Survivor. L'expérimental visant à proposer des alternatives ludiques inédites, comme Antichamber, The Stanley Parable ou Faze. Le contemplatif, qui ira chercher l'émotion avant tout par le biais d'un gameplay minimaliste, Johnny vient immédiatement à l'esprit. Tout comme Flower, Castle in the Sky ou Proteus. Et enfin l'intimiste, où le développeur se met à nu en osant l'introspection ou l'exploration de thèmes qui lui tiennent à cœur. Gone Home fait partie de cette dernière catégorie, tout comme Passage, Thomas Was Alone, The Rester, The Graveyard et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Montegas Mount. Évidemment, ces différents courants se recoupent souvent. Montegas Mount se veut également contemplatif par exemple, mais aussi nostalgique puisqu'il rend hommage à la série Myst dont la création remonte au début des années 90. Ce jeu d'exploration puzzle à la première personne a été développé par Matt Clifton sur une période de deux ans et se présente comme une projection de son propre état d'esprit. Raison pour laquelle le jeu débute par une mention très prisée par Hollywood, mais rarissime dans le jeu vidéo, le fameux basé sur une histoire vraie. Montegas Mount se déroule sur une île aux couleurs délavées, donnant parfois l'impression de jouer un titre en noir et blanc. Cette île est déserte, couverte de débris et d'objets abandonnés. Visiblement, de nombreuses personnes ont échoué sur celle-ci, à moins qu'elle n'ait tenté de s'en échapper sans succès, comme en témoignent les embarcations éventrées jonchant ces plages. C'est d'ailleurs sur l'une d'elles que vous vous réveillez, sans savoir ce que vous faites ici, ni qui vous êtes. Amnésie, isolement, solitude, dépression, apparition fantomatique, folie potentielle et pluie torrentielle sont donc au programme de ce jeu visant avant tout à créer une atmosphère étouffante et à bousculer le joueur dans ses habitudes narratives. Malheureusement, les intentions du développeur sont littéralement écorchées vives par un gameplay maladroit et inadapté. Le jeu donne d'emblée le ton en nous forçant à boitiller sur la plage de départ pendant plusieurs minutes avant de mettre la main sur une canne improvisée. Blessé, notre avatar s'avère incapable de courir et se déplace à la vitesse d'une limace. Ce qui n'aurait pas été un problème majeur si les puzzles ne nous forçaient pas à faire sans cesse des allers-retours sur l'île. Résultat, chaque puzzle met davantage à l'épreuve notre patience que nos talents de déduction ou d'observation. Et le pire, c'est que la plupart des puzzles nous demandent de rassembler divers objets éparpillés dans les environnements. On a donc une peur bleue de rater un objet utile, la punition étant un retour en arrière à la vitesse d'un escargot. On comprend les intentions derrière ces déplacements positifs qui forcent le joueur à observer ce qui l'entoure et à traverser comme dans un rêve éveillé cette île fantôme. Mais là où le développeur souhaitait créer de l'immersion, il ne parvient à obtenir que de la frustration. Une frustration encore accentuée par les bugs graphiques, la narration ampoulée du jeu ainsi que des énigmes souvent terriblement basiques, se résumant à trouver une clé pour ouvrir une porte ou réunir les pièces d'un mécanisme. Montague's Mount est malheureusement du pain béni pour tous les détracteurs de ses expériences ludiques autres, s'affranchissant de certaines règles inhérentes à notre média. Car si un gameplay minimaliste permet dans le meilleur des cas de focaliser l'attention du joueur sur une histoire forte, en le poussant à s'impliquer émotionnellement, il faut que ce gameplay soit agréable et l'histoire solide. Journey à ce niveau est une réussite totale. Montague's Mount, lui, échoue malheureusement sur les deux tableaux et ne parvient finalement qu'à nous faire détester l'Irlande. Pourtant, il faut bien reconnaître au jeu certaines qualités, comme une direction artistique forte avec cette image granuleuse, ses musiques ou encore son atmosphère réellement étouffante. Si vous voulez lui donner sa chance, sachez que le jeu est téléchargeable pour moins de 10€ et qu'il a été greenlighté il y a un peu plus d'une semaine sur Steam, où il sera accessible à partir du 12 novembre prochain. Je crois que vous l'aurez compris, personnellement, c'est moi qui ai fait la critique, j'ai vraiment pas accroché. Pourtant, je suis client pour ce type d'expérience. Par exemple, Stanley Parable, qu'on va voir la critique bientôt dans 120%, qui est une petite merveille indépendante et qui tient tout un discours sur le jeu vidéo. C'est une expérience fondamentalement différente. Ce n'est pas du jeu vidéo classique, c'est vraiment du jeu vidéo indé avec un propos, des idées, etc. Enfin, c'est complètement différent. Là, Montague's Mount, le jeu m'a stressé, mais pas uniquement à cause du contexte et de l'univers, mais également à cause qu'il y avait un souci d'équilibre entre l'expérience qu'ils souhaitaient proposer et le gameplay qu'ils ont mis en place. Donc, tu es censé être perdu sur une île et donc tu es censé te perdre un petit peu, tu es blessé, tu vas lentement, etc. Et en fait, il te colle sur ce gameplay-là, cette ambiance, il te colle des mouvements ultra-lents, ultra-lents. Et donc, oui, tu es blessé, mais le problème, c'est que leur puzzle nécessite des allers-retours sur l'île. Et donc, tu fais des allers-retours et tu n'en peux plus et tu revois les mêmes décors, etc. Et donc, le jeu a créé une vraie angoisse chez moi, c'est l'angoisse de l'objet-clé à côté duquel tu passes. Donc, à chaque fois que tu avances, tu regardes tout partout pour être sûr de ne rien manquer, parce que si tu manques l'objet qui est planqué parmi une autre masse d'objets, voilà, et tu es obligé de revenir et de rechercher, et c'était pour moi un vrai cauchemar. Mais j'ai senti vraiment un stress, un vrai stress. Et tu crois que c'était la volonté des développeurs de générer une anxiété comme ça ? Quelque part, oui, mais pas par le gameplay, par l'ambiance, l'atmosphère créée, via l'ADA, parce qu'il y a quand même des petites choses qui fonctionnent dans le jeu. Mais ce que je t'en ai ressorti, c'est vraiment l'angoisse. Ce jeu m'a angoissé. D'accord, donc un jeu déprimant à plusieurs égards. Oui, exactement. D'accord, mais écoute, alors Thierry, je te propose d'aller mieux. Ah bah ouais, carrément. Avec... 3 minutes pas plus ? 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3 plus ! Difficile parfois de savoir ce qui fait qu'un jeu minimaliste et conceptuel puisse marcher ou non. Marcher dans le sens émotionnel du terme et non commercial. Certaines de ces expériences sont comparables à des bulles de savon. Des jeux fragiles qui ne supportent pas, parfois, le poids des attentes des joueurs. Des jeux différents sur lesquels soufflent froidement les habitudes ludiques au risque de les voir emporter loin des regards. Si on l'analyse avec un œil de glace, Castles in the Sky est un livre pour enfants interactifs reprenant le gameplay d'un Doodle Jump. Mais là où un Doodle Jump vous invite à sauter toujours plus haut pour atteindre les sommets des classements en ligne, Castles in the Sky, lui, se termine en 10-15 minutes et raconte une histoire. Une belle histoire. De celle que l'on raconte au chevet de son enfant pour l'endormir. Cette histoire universelle est racontée par The Tall Trees. Les grands arbres donnant leur nom à ce studio anglais ne constituent guère une forêt, tout au plus un bosquet. Ils abritent en effet deux développeurs, Dan Pierce et Jack the Quit, qui se sont chargés de tout. Game design, programmation, graphisme, musique, sound design, etc. Visuellement, Castles in the Sky parlera à tous ceux qui, comme moi, sont aisément transportés par un certain minimalisme graphique, une esthétique rétro 8-16 bits où le pixel est roi, où le pixel est beau. Ces graphismes aux couleurs pastelles rappellent ceux de Rainbow Islands, ou pour prendre un exemple plus frais dans les mémoires, ceux de Fez. Si on parle de livres pour enfants, c'est que le gameplay proposé n'est qu'une façon ludique de tourner ses pages pixelisées, où des textes poétiques s'affichent au fil de votre ascension. Des textes en anglais, que l'on peut traduire à voix haute à son enfant, tandis qu'il prendra la souris pour s'élancer toujours plus haut à la conquête de ses châteaux dans le ciel. Et ce, même si les développeurs admettent qu'ils n'ont pas pensé Castles in the Sky comme un jeu pour enfants, mais plutôt comme une opportunité de renouer avec l'innocence qui les caractérise. Les musiques servent d'attel émotionnel à ce trip narratif qu'elles soutiennent avec brio. Il s'agit d'un petit jeu de par sa durée, très courte. Mais son prix est aussi doux qu'un nuage, à peine plus d'un euro. Alors on ne peut que vous encourager à tenter le voyage, dont vous ne devriez pas sortir déçu, si vous avez ne serait-ce qu'une fois suivi du regard à un ballon s'envolant dans les airs, en vous demandant jusqu'où il peut aller. Alors on va voir dans quelques minutes la critique du premier épisode de The Wolf Among Us, qui est le nouveau jeu d'aventure de Telltale Games, donc les gens qui nous avaient fait le magnifique The Walking Dead. Une nouvelle fois, ils s'inspirent d'une licence connue, préexistante. Ils l'avaient déjà fait auparavant avec Retour vers le futur et Jurassic Park. C'était franchement pas terrible, voire très mauvais. Et là, avec The Walking Dead, ils ont remonté le niveau, mais d'un coup tout net, de façon assez impressionnante. Et là, ils poursuivent avec The Wolf Among Us, qui est basé sur une série de comics qui s'appelle Fables. Donc c'est sorti en France, c'est Urban Comics qui s'en occupe. Moi, j'en avais vaguement entendu parler de cette série-là, parce qu'il y a une certaine résidence culte, mais je n'avais jamais eu l'occasion de les lire. Et donc du coup, c'était pour nous deux l'opportunité de découvrir les premiers tomes. Donc on a lu les trois premiers tomes en français, puis ensuite derrière, j'ai continué moi un petit peu en anglais. Et franchement, c'est juste excellent. Je suis tombé dedans avec d'une force impressionnante. Visuellement, c'est magnifique, c'est blindé d'idées. La mise en place de l'univers est absolument géniale. Et le champ de possibilités offert par cette licence est juste monstrueux. C'est flippant. Alors, du coup, je ne suis pas vraiment comics. Ce n'est pas trop, trop macabre, même si avec The Walking Dead, du coup, je suis rentré dedans. Voilà. Mais je trouve l'idée tellement originale, en fait, de prendre tous ces personnages des contes et légendes qu'on connaît et dont beaucoup d'ailleurs sont français. Tout à fait, oui. Ils le disent d'ailleurs dans ces trucs-là. Bon, ben ça, c'est à la fin du comics. Il y a des petits résumés, des petites fiches des personnages. Il les restitue, en fait, les différents personnages. C'est au 19ème siècle, ça venait d'Angleterre ou de France, tout ça. C'est typiquement le type de comics où tu peux chercher dans chaque planche les petites références. Parce que tu as toujours un perso un peu planqué. Genre, tu vas voir Winnie dans un coin. Ouais, tu as vu Winnie. C'est marrant. Et de prendre ces personnages-là et puis de les installer dans un contexte un petit peu plus contemporain, un truc qui nous parle, en l'occurrence, là, c'est New York, et de donner une grosse, grosse dimension quand même mature, noire aussi. C'est du polar. Ah ouais, attention, c'est pas parce que tu as les Winnie l'ourson et les petits chapeurs en rouge. C'est rigolo. C'est des versions parfois un peu tordues, en fait, des personnages. Ah ouais, ouais, ouais. Tu as des nerveux, tu as des psychopathes, tu as des trucs. Enfin, c'est un petit peu fucked up. Mais du coup, du coup, j'ai kiffé. Et quand j'ai joué au jeu, du coup, j'ai été bien préparé parce que j'ai lu ça, j'ai joué au jeu. Je dis, tiens, je vais faire la critique. Ça aide bien, ça. Mais vous allez avoir tout de suite, d'ailleurs. Après avoir engrangé tout un tas de récompenses à base de Game of the Year dans tous les sens avec son excellent The Walking Dead, Telltale Games tente de sévir une nouvelle fois sur nos plateformes. Si le succès des aventures de lit est facilement compréhensible, après tout, et même si les scénaristes du jeu ne déméritent pas, les comics et la série télévisée avaient déjà installé l'univers, qu'en serait-il d'une franchise un chouia moins connue ? Une série dont les tentatives d'adaptation sur les écrans ont systématiquement échoué. C'est le cas de Fables, un comics créé par Billy Willingham il y a 10 ans et adapté aujourd'hui en jeu vidéo par les équipes de Telltale. Proposant un gameplay similaire à The Walking Dead, on comprend très facilement que les deux titres soient systématiquement comparés. La pression est donc grande pour les studios américains, d'autant que la série traite de thèmes peut-être un peu moins populaires et bizarrement plus dérangeants que les zombies. The Wolf Among Us, c'est le nom du jeu, bénéficie toutefois de l'œil bienveillant de Willingham puisqu'il y est consultant. Et si le jeu est aussi puissant et original que les travaux de l'auteur, autant vous prévenir qu'il y a du Quality Time en perspective. The Wolf Among Us propose le même principe de narration que la précédente tuerie de Telltale. On a affaire ici à une aventure divisée en 5 épisodes, le premier étant disponible depuis peu et dont les sorties devraient s'étaler sur plusieurs mois à la manière d'une série télévisée. Le jeu est considéré comme une préquelle aux événements du comics. Pour vous donner une idée de l'univers de Fables, imaginez un monde dans lequel tous les personnages de contes et légendes que vous connaissez bien existent réellement. Des personnages allant du petit chaperon rouge à Pinocchio, en passant par Winnie l'ourson. Des personnages dont la plupart vit en communauté au sein même de New York depuis des siècles, et ce, dans le plus grand secret. Les Fables, c'est comme ça qu'on les appelle, arrivent à se fondre dans la population, soit parce qu'ils ont une apparence humaine comme Cendrillon, le Prince Charmin ou encore Blanche-Neige, soit parce qu'ils utilisent un sort onéreux, appelé ici Glamour, qui arrive à créer l'illusion. Ils ont dû quitter leur royaume respectif à la suite d'une violente invasion et ont décidé de faire table rase du passé et des querelles intestines, histoire d'être solidaires face à cet ennemi commun. Vous incarnez ici Bigby Wolf, plus connu sous le nom du grand méchant loup, chargé de protéger mais aussi de faire respecter la loi à Fable Town. L'aventure commence alors que vous êtes appelé pour gérer une situation délicate dans l'une des résidences de votre secteur. Sur place, vous devez faire face à l'un de vos ennemis séculaires, le fameux bûcheron, qui semble avoir le venin contre une travailleuse de la nuit. C'est le point de départ d'une enquête complexe qui surprendra à plusieurs reprises le joueur par sa noirceur et sa dimension vraiment glauque. Il faut bien noter que la critique porte uniquement sur un épisode d'une série qui doit en compter 5. On ne sait donc pas encore si l'ensemble de l'histoire qui va nous être comptée dégagera autant de puissance que le précédent hit de Telltale. Pour le coup, The Wolf, mon gars, c'est qui vit dans le monde. On utilise à peu de choses près les mêmes mécaniques de gameplay que The Walking Dead, tout en ne se privant pas d'apporter 2-3 changements qui vont dans le bon sens. On est toujours ici dans une aventure interactive dont les choix dans les dialogues et l'action influent directement sur le déroulement de l'histoire. Durant les phases d'enquête, le jeu se rapproche d'une expérience point-and-click. Vous disposez d'ailleurs d'un inventaire dans lequel se trouvent les quelques objets que vous ramassez. Mais pas d'inquiétude, le jeu n'est pas là pour vous proposer des challenges de bâtards. Il ne sera par exemple jamais question de se lancer dans des tentatives de combinaisons d'objets farfelus. Les points d'intérêt sur l'écran sont assez obvious et lorsque votre curseur est à peu près dessus, les actions disponibles s'affichent et prennent même la position sur le pad ainsi que la couleur des boutons à presser pour les effectuer. On constate les quelques changements lorsque l'on passe à une phase d'action. Sur PS3 par exemple, on utilise désormais les gâchettes pour combattre, en sachant qu'il est toujours demandé de viser avec le stick au préalable. Il arrive d'ailleurs que ces phases proposent elles aussi plusieurs choix. Les sticks toujours peuvent être désormais sollicités pour effectuer des actions d'esquive. Bien entendu, en plein combat, ces QTE doivent être effectués en un temps limité, sous peine de se faire défoncer, voire même de mourir dans certains cas. On apprécie donc qu'il y a des possibilités d'échecs, ainsi que des déroulements de combats complètement différents en fonction de votre adresse, même si encore une fois, le challenge n'est vraiment pas insurmontable. Mais le principal kiff de The Wolf Among Us réside évidemment dans les dialogues et les choix moraux que vous y faites, avec en tête l'assurance que ces derniers sculpteront votre histoire. Aussi, compte tenu de votre statut de shérif, vous êtes amené par moment à interroger des suspects. Il s'agit alors de trouver la faille et de vous servir de votre sens de l'observation et de la déduction pour coincer votre interlocuteur, en sachant que là encore, votre temps de réponse est limité, ce qui ajoute du stress mais aussi de la cohérence à l'ensemble. Passer du temps sur le premier épisode de The Wolf Among Us est un réel kiff d'un peu moins de deux heures qui nous donne clairement envie de poursuivre les aventures de Big B. Mais même si cette préquelle possède un scénario original issu des équipes de Telltale et tout juste supervisé de loin par l'auteur de Fables, on a du mal à savoir si ce kiff provient du travail du studio américain ou tout simplement de l'univers inventé par Bill Willingham. Il n'empêche que le titre est réussi, avec sa mise en scène intelligente, ses personnages vraiment convaincants, son putain de cliffhanger à la fin et ses mécaniques de gameplay efficaces puisque déjà éprouvés par le passé. On espère voir se dégager de cette série des personnages aussi bien écrits et joués que la petite Clémentine de The Walking Dead et on imagine que la suite, si elle reste supervisée par les mêmes personnes, devrait être fidèle aux travaux de Willingham. Au rang des défauts, on retrouve un peu ce qui avait terni la précédente production de Telltale, à savoir ses ralentissements et ses mini-freezes, bref, ses nuisances d'ordre techniques qui nous laissent penser que le moteur a définitivement du mal à faire son taf. On relèvera également cette super déception de ne pas avoir de sous-titres en français. Un défaut quasi éliminatoire pour certains joueurs, qui se retrouvent une nouvelle fois exclus de l'expérience. Un point noir vraiment gênant dans la mesure où la quasi-totalité de l'interaction dans ce jeu se déroule sous pression, en temps limité et concerne des phases de dialogue. Quoi qu'il en soit, on attend évidemment de se faire play sur les quatre autres épisodes, et on est curieux de voir si cette nouvelle série arrivera à créer à son tour la surprise. Ah, shit ! A priori, c'est un nouveau petit miracle. Telltale, ils assurent en ce moment ? Ouais, alors je pense que ça va être difficile de créer la surprise une deuxième fois à un an d'intervalle. C'est compliqué quand même, on les connaît. Et puis là, ils partent encore une fois, comme je dois le dire dans la critique, ils partent d'un univers super puissant, d'une idée super originale. Donc limite, ça peut être casse-gueule effectivement, mais d'une certaine manière c'est aussi un petit peu plus facile de plaire. On attend de voir évidemment les quatre autres épisodes qui devraient sortir, si c'est quand l'année dernière, qui devraient sortir d'ici décembre, j'imagine. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que Fables, c'est pas la première fois qu'on essaye de l'adapter, qu'on essaye d'adapter Publix sur un autre support. Il y avait eu des essais qui s'étaient faits pour une série télévisée, il me semble, un pilote qui s'était tourné, et peut-être même pour un film, ou peut-être pour deux séries télévisées, je sais plus, il faudrait que je le lise, mais qui avaient complètement échoué, parce qu'apparemment les personnes qui voulaient faire ça étaient à l'ouest de l'univers, ne savaient pas comment... Tiens, on va mettre ça parce que ça, ça fait bien, on va mettre une meuf jolie parce que ça... Et voilà, c'était finalement, c'était pas fidèle à l'oeuvre, et puis donc Bill Willingham, l'auteur, était un peu en mode... Je crois même que le studio qui avait envisagé de faire l'adaptation du comics en série télé, finalement derrière, ils ont sorti Grimm, qui est une série... Oui, tout à fait. ...qui joue un petit peu sur les comptes, et qui a priori n'est pas top top, après les retons que j'ai eus. Alors que là, t'entendais donc Bill Willingham parler du jeu, s'exprimer, donc parce que lui, il avait eu la chance de faire un petit pas avant tout le monde l'épisode 1. Heureusement. Et il disait que, limite, il se sentait presque gêné, il avait l'impression de... parce qu'il est engagé en tant que consultant sur The Wolf Among Us, il avait presque l'impression de voler les studios Telltale, parce que les mecs étaient dedans, ils avaient les tenants, les aboutissants, ils maîtrisaient parfaitement l'univers, il avait presque pas à dire, bon ben non, Big B, il dirait pas ça comme ça, il dirait plutôt ça comme ça. Le studio Telltale, c'était approprié, les scénaristes, c'était approprié l'univers, les personnages, et donc lui, il était là en tant que consultant, mais juste, voilà, il restait assis. On revoit les mecs. Voilà, donc, mais d'une certaine manière, du coup, ça fait plaisir, c'est-à-dire que les mecs se plantent pas, les mecs sont à fond dans leur sujet, et ça, c'est toujours agréable à constater. Donc voilà, maintenant, on attend de voir les autres épisodes pour voir si ça sera un réel kiff, mais moi, je pense qu'il sera dans mon jeu de tapagneux. Pas de chance. Ok. Et ben voilà, c'est terminé pour ce classé du plus, on se retrouve dans 15 jours avec pas mal de critiques, on aura la critique de Assassin 4, si tout va bien, on devra aussi avoir celle de Battlefield 4, et puis on aura bien sûr un trop vite plus pour parler d'un jeu 3 plus, et d'autres petites surprises. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501